... Alors moi je vais être très rapide, je vais me concentrer de présenter ce que c'est que le forum urbain, parce que j'ai l'impression que certains de vous ne connaissent pas. Le forum urbain, très rapidement, c'est un réseau d'environ 80 chercheurs, tituaires, ou d'auteurs, ou d'octurants, qui travaillent sur des questions urbaines et qui sont organisées pour à la fois éclairer le débat public sur les questions de vie, sur les questions de métropole, les métropolitations, et puis par ailleurs aussi de répondre à la demande d'expertise, qui est même de collectivité, d'établissement, d'association, ou d'entreprise. Alors, ces universitaires sont, ils supposent des fondations de qualité sociale, ils sont géographes, politistes, sociologues, urbanistes, architectes, géographes, je n'ai oublié aucun, et parmi eux, on a un membre de cette communauté que je présentais tout à l'heure. Ce réseau de forum urbain est allé par Sophie Laffont et Julie Gert, qui sont quelque part dans la salle et qui ont préparé cette soirée, et puis par aurait une culture qui est temporairement en réserve du forum urbain, je dirais non, très louable, de maternité. Voilà, je tiens à les remercier tous les trois pour leur dévouement et leur capacité d'organisation, et puis merci encore à la personne à lire de nous accueillir. Alors, je vais rapidement présenter notre parterre, qui est réuni aujourd'hui autour d'un bouquin qui est paru très récemment aux éditions du Moniteur, et qui s'appelle « L'Éveil des Fonds Éteins », et qui est issu d'un programme dont on a un représentant ici, le programme POPSU, plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines, et qui est donc financé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, pour les intimes ministères de l'équipement on va dire, il ne faut pas toujours plus parler comme ça, et par les métropoles qui participent à ce programme. Donc j'espère, Aurélien, d'être présenté le programme. Je présente nos intervenants de ce soir, donc en commençant par ici, Cittapique est sociologue et enseignant-chercheur à l'école d'architecture et de Bordeaux, André Delpont qui était monsieur développement économique de Rapportique, après avoir aussi travaillé à Bordeaux, et il faut qu'à la Cube à l'époque, monsieur Labarguin, maire de Gravignan et vice-président du Transport de Devin, Patrice Baudier, sociologue, lui aussi à l'école nationale de supérieure d'architecture et de Bordeaux, un des contributeurs de cet ouvrage, Thierry Oblaine, sociologue, lui, à l'université de Bordeaux, et monsieur Lomé, ancien monsieur Trave de Bordeaux, et qui est aujourd'hui officie comme consultant, toujours sur ses questions de ville et de monde. Je vais rapidement passer la parole à celui qui représente l'État, ici, donc charge lourde, Aurélien Lazerge qui va nous rappeler rapidement ce que c'est que ce programme POPSU, vous verrez que derrière un acronyme un peu barbare, c'est quelque chose de très intéressant. Merci. Bonsoir à tous. Donc Aurélien Lazerge, je suis responsable des partenariats pour la plateforme d'observation et stratégie de Bordeaux, donc le POPSU. C'est une structure qui dépend du PUCAM, de l'organisation, construction, architecture. Nous le rendons de deux ministères, à la fois le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires. Je voulais juste très rapidement, dans un premier temps, remercier le forum et ce qu'on a organisé cette soirée, pour organiser, enfin remercier également le lieu qui nous accueille, et puis en profiter pour excuser la secrétaire permanente du PUCAM, LMP-SKIN, et le directeur de programme POPSU, qui était retenu cet après-midi à Paris, parce que quand il y a un... qu'est-ce qu'il y avait exactement ? Le comité des parties prenantes, voilà, c'est pas facile à dire, qui en fait définit le programme de recherche pour les cinq prochaines années du PUCAM. Je vais vous faire une rapide présentation du PUCAM, parce que je crois qu'on est déjà en retard. Donc le PUCAM, c'est un lieu de convergence des milieux de la recherche et des professionnels de l'aménagement. C'est un programme qui croise les savoirs scientifiques et l'expertise opérationnelle de ces mêmes professionnels de l'aménagement, avec trois objectifs simples. Le premier, c'est de mieux comprendre les enjeux et les évolutions qui sont associées au développement des métropoles. Effectivement, depuis à l'heure natale, les métropoles ont pris une dimension un petit peu nouvelle et on commence juste, je pense maintenant, à avoir des défaites cette fois. De capitaliser à des fonds d'action la recherche chappelle et puis de valoriser et de diffuser l'ensemble de ces travaux auprès des différents acheteurs et des parties prenantes, que ce soit les élus, les chercheurs, les services, mais aussi le grand public dans la même mesure du possible. Juste un petit peu de contexte, l'ouvrage qui est présenté ce soir, en fait, est un ouvrage de synthèse qui a été réalisé à la suite d'un programme de recherche qui s'appelle L'Obsudeu-Alto. C'est un programme qui s'est déroulé dans 2009, c'est fait de 2013, c'est le jeu de l'Obsudeu. Et donc c'est un ouvrage... 2014, pardon. C'est un ouvrage collectif qui est issu de ce travail de recherche. Moi, au nom du Popsu et du Pica, je voulais vraiment remercier l'ensemble des personnes qui se sentent, les parties prenantes, l'ensemble des chercheurs et des acteurs métropolitains qui ont participé à cette recherche. Je veux remercier aussi les auteurs pour ce travail de qualité qui est un livre assez didactique, je trouve, pour une synthèse de recherche. Voilà, je vous le connaisse. Le programme d'Obsudeu, aujourd'hui, continue, il prend une nouvelle dimension. Donc, c'est-à-dire le Popsu 3, mais on l'a repartisé le Popsu Métropole, puisqu'il y aura d'autres déclinaisons que le Popsu Monde et le Popsu Europe. Ce programme est un petit peu évolué par rapport aux versions précédentes, puisqu'il s'est voté dans un conseil stratégique élargi, avec à la fois des chercheurs, des élus et des professionnels aussi de l'aménagement. Un conseil stratégique qui insiste sur la structuration de ces plateformes, donc plateforme Popsu, c'est plateforme. La plateforme, qu'est-ce que c'est ? C'est ce lieu, en fait, où discutent les chercheurs et les professionnels de l'aménagement dans la métropole. L'objet de cette structuration, cette plateforme est double. D'une, de vouloir une volonté de structurer la recherche au niveau local, et même au-delà du programme Popsu, c'est-à-dire que le programme Popsu s'arrête, qu'il y ait une meilleure compréhension de la part des chercheurs de la prise de décision politique, et puis une meilleure compréhension de la part des acteurs de la métropole, de ce que c'est de la recherche, et la recherche, ce n'est pas que l'étude. Donc voilà, c'est essayer de se comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a donc 16 métropoles qui vont participer à ce nouveau programme, dont Bordeaux, dont le programme est en train d'être initié, avec comme directeur, responsable scientifique local, présenté, donc M. Pinson, et puis au niveau de la métropole, Jean-Baptiste Ricotti, qui nous appuie déjà. Voilà, je vous remercie, et bon département. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, on va avoir une demi-heure pour discuter du bouquin, en laissant la parole à ces trois coordonnateurs, et les électeurs principaux, mais on a donné des fiches, comme en télé, donc j'ai des relances pour vous mettre sur ordinateur, tous les trois, mais peut-être que vous aviez quelque chose. Qu'est-ce que vous préférez ? Partir tout de suite, ou est-ce que vous voulez que je vous stimule ? Écoute, donne ta balance, et si vous ne vous plaît pas, on partira tout de suite. Très bien. Alors, voilà ma lance. L'introduction de l'ouvrage, elle s'intitule Bordeaux, métropole, référente. Bon. Alors, je me suis posé la question, j'ai lu le bras, je me suis interrogé, je suis demandé référente pour qui ? Référente pour les autres métropoles ? Bon, en même temps, on pourrait dire oui, mais en même temps, Bordeaux sort plutôt d'une phase de rattrapage, la décision de bordelais, ce qu'on vient de dire, a été un moment de rattrapage du retard, dit, sur d'autres métropoles, d'une certaine manière. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu difficile d'être référente pour d'autres métropoles dans cette situation ? Ou alors, peut-être que référente, ce n'est qu'une référence maintenant pour les habitants, pour les décideurs ? Bon. Là encore, je me suis interrogé, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que les élus ont franchi le cap de la métropole dans leur esprit ? Est-ce qu'ils pensent métropolitain ? Est-ce que lors des décisions d'investissement, de politique, de stratégie, est-ce qu'ils pensent métropolitain ou pas ? J'ai parfois des lignes, mais M. Le Bardin, il faudra nous écrire là-dessus. Et puis, pour les citoyens, est-ce que la métropole est référente ? J'ai plutôt l'impression que parfois, la métropole, la métropolitation, pour beaucoup de nos congénères, en citadins, c'est plutôt un objet de réculsion, un truc de technologie. Donc, qu'est-ce que vous aviez véritablement en tête en intitulant l'introduction Bordeaux-Métropole-Réphère ? Bien sûr, vous avez tout à fait le temps de ne pas répondre à la question. Pardon, je suis en train de faire ça ? Oui. Peut-être que pour répondre à ta question, il faut dire comment, on se rend compte, on a procédé, quelle a été la méthode ? Les marches. On a à peu près procédé à une 80e entretien pour faire ce travail, donc entre 2010 et 2014, sur un temps assez long, d'ailleurs, pour me servir la démarche de la suite. Ça, c'est assez long. On n'a pas toujours eu le temps de chercheurs d'avoir des temps de recherche aussi long. Donc, pendant 4 ans, on a interrogé à peu près 80 personnes, essentiellement des décideurs. Donc, des professionnels, des membres de services de la métropole, du département, des associations aussi, des ingénieurs d'habitants et des acteurs économiques. Des acteurs, des acteurs, des combats. Donc, si la métropole fait référence, c'est que, en examinant les résultats de ces campales d'enquête, on s'est aperçu qu'il y avait une montée en puissance du fait métropolitain dans les réponses qu'apportaient les décideurs. Il est vrai que peut-être que ce sera justement le visiteur de ce droit qu'on n'a pas encore mesuré quel était cet impact de cette montée en puissance de faire des décideurs pour les citoyens. Qu'est-ce que la métropole veut dire pour les citoyens ? Les citoyens d'engueux. C'est un peu de questions de recherche. La métropole a fait référence aussi. C'est posé la question dans les livres. Il faut savoir aussi, dans la mesure où il est devenu la catégorie d'une grande région que la Nouvelle-Aquitaine, qu'elle est au cœur aussi d'un interland de Girondins, en quoi cette métropole pourrait faire référence pour ces territoires et pour ces réseaux de villes plus éloignés. Là aussi, on a eu une réponse qu'on pourra donner de ce qu'on a appelé la métropole-campagne. On a fait référence peut-être dans un modèle, une trajectoire métropolitaine qui devient propre. Mais là aussi, c'est une question de recherche à poursuivre. Dans la mesure où, encore une fois, cette requête est qui venait entre 2010 et 2014. Vous savez peut-être que vous avez fait des choses aussi depuis 2014. Vous avez certainement l'occasion de parler. Alors, je crois que la vérité, pour parler franchement, comme dirait Michel Foucault, c'est qu'au début, l'ouvrage, qui devait s'appeler la métropole en référence, et que l'éditeur a trouvé que le titre était un peu trop passion, d'une certaine manière, ça renvoyait, pour ceux qui sont fiers au fameux référentiel des politiques publiques, et l'enjeu de savoir dans quelle mesure les politiques urbaines sur Bordeaux et sur l'agglomération étaient d'être de plus en plus pensées en termes métropolitains. Il me semble que dans sa question, il y a une deuxième question, qui touche au titre de substitution. l'éveil métropolitain, elle ne peut pas gonfler quand même de parler d'un éveil métropolitain par rapport à un territoire qui justement a du mal à faire référence comme grande métropole comparée à d'autres régions, et je rappelle plus vite que Gilles vient de Lyon, quand même... Ils ont passé par Nantes. En étant passé par Nantes, donc, les métropoles peut-être effectivement concurrents. Alors, je dirais que le titre éveil métropolitain faisait bien sûr clin d'œil à ce cliché de la belle endormie qui a été repris en quatrième de couverture et que souvent les clichés, soit il faut les fuir, soit il faut rentrer dedans. Moi, je trouve que c'est comme ça que les clichés ont toujours leur part de vérité. J'ai découvert la semaine dernière que ce cliché-là, on pouvait dire que c'était un topos un lieu commun et l'intérêt je dirais d'étudier les lieux communs c'est de voir qu'est-ce qu'ils valorisent, qu'est-ce qu'ils incriminent éventuellement et qu'est-ce qu'ils légitiment. Or, si vous voulez, le cliché de Bordeaux la belle endormie est un cliché très intéressant parce que, par exemple, il y a un sociologue qui n'est pas là mais que vous connaissez sans doute, Daniel Mandoux de la rique droite, quand on lui parle de la ville endormie, il m'est dit mais de quelle ville me parlez-vous ? J'étais bordelais dans les années 80, Bordeaux n'était pas du tout endormi, Bordeaux était tout simplement populaire. Voilà, Bordeaux était une ville populaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on qualifie d'endormie une ville qui était populaire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire que dans les années 80, au moment où on sort de la société industrielle, être populaire n'est plus valorisant pour une ville. Ce qui valorise une ville dans les années 80, c'est d'avoir un projet. Or, Bordeaux, comme l'avait dit le géographe Jean-Marieux, est une ville effectivement sans projet. Elle n'est pas sans rêve. On a parfois regretté que l'ancien maire de Bordeaux, Jacques Chabon-Demmas, ait beaucoup de rêves dans ses deux derniers mondats. Mais voilà, un projet, ce n'est pas que l'imaginaire, il faut qu'il y ait un ancrage avec la réalité, si vous voulez, s'il n'y a pas cet ancrage-là, ça va peut-être conforter dans les référentiels contemporains cette idée que Bordeaux était une ville endormie. Alors, sur l'éveil, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être eu, pour ne pas faire polémique, différents princes qui ont embrassé la belle endormie pour la réveiller. Et les baisers, c'est autant de projets urbains. Je m'en disais ? Oui, je sais, par là, que je m'envoie. Non. C'est autant de projets urbains, sauf qu'effectivement, durant l'an 2000, on pouvait ironiser sur le fait, par exemple, qu'à 15 jours d'intervalle, il y avait le deuxième projet de la commune de Bordeaux qui était publié, et puis après, il y avait le projet de la cube, d'une certaine manière. et en fait, un projet métropolitain, ce n'est pas une addition de projets communaux ou de projets de différentes institutions. Il faut un projet qui transcende cela. Et quel est ce projet qui transcende cela ? Sur quelle base ? Et c'est vrai que c'est une des thèses du livre sur la question, sans doute, de la mobilité. C'est-à-dire, à travers la question de la mobilité, il y a cette idée d'une métropole qui n'aurait pas des frontières figées et qui repose sur la prise de conscience, ça peut être de préférence dans nous, parfois, chez les décideurs, les élus, et puis ensuite, éventuellement, chez les habitants, d'une sorte d'interdépendance symbolique et fonctionnelle entre des territoires qui entourent Bordeaux et où on se dit que si on crée des liens entre eux, on va pouvoir produire ces attributs que l'on peut espérer du métropole en termes de ressources matérielles, en termes de ressources culturelles, en termes d'art de vivre et aussi en termes de connexion à ce que l'on pourrait appeler le monde. Alors, c'est vrai que dans un chapitre, on a essayé de refaire cette histoire, cette histoire de la politique des transports en étant le facteur d'un travail pour essayer de... On a débranché ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, d'une certaine manière, dans cette histoire, on pouvait la faire en trois étapes et avec trois topos et appeler quand même que la vie qui s'est endormie était déjà une métropole, mais ce qu'on appelait une métropole d'équilibre, la cule, c'est-à-dire une métropole déterminée dans le cadre d'une politique nationale d'aménagement du territoire ou de planification urbaine. C'est pour ça qu'à cette époque-là, lorsqu'on lançait un chantier, il y avait M. le maire, Jacques Jardin-Demmas, entouré de son préfet préféré, M. Delaunay, et du ministre de la construction effectivement de l'époque. Voilà. Sauf que dans les années 80, vous êtes dans la fin de cet état et de son volontarisme urbain, donc Bordeaux n'est plus porté par un projet d'état. Bordeaux avait bien les projets d'état puisqu'il avait un maire qui était président de l'Assemblée nationale ou des ministres ce qui aide pour être porté par un projet d'état et Bordeaux n'avait plus effectivement d'une certaine manière de projet entre autres. Et sur l'aspect mobilité, ce qui était intéressant, c'est que l'urbanisme c'était la voiture. Voilà. La voiture était devenue le substitut à cette absence de projet. Et d'une certaine manière, s'il fallait définir Bordeaux, Bordeaux allait jusqu'où une voiture pouvait vous conduire raisonnablement en partant éventuellement de la place des Quinconces transformée en gigantesque parquis. Voilà, à peu près. Alors, c'est intéressant parce que la voiture va du coup, Bordeaux va connaître quelque chose que vous connaissez d'autres livres qui étaient le phénomène de la ville franchisée. Voilà. Et que, c'est-à-dire que le développement urbain ne se fait pas sans règles. Il se fait effectivement avec les règles qui sont les règles du règne du tout automobile. Et ce qui est intéressant, c'est que ce développement a au fond mis à mal quelque chose qu'un historien Fernand Bredel avait identifié dans l'identité de la France. Il avait dit c'est très misant quand même de la fin de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui a subsisté au Moyen-Âge à la guerre de Chantan aux guerres napoléoniennes un système qu'il appelait de cohésion de peuplement. De cohésion de peuplement qui reposait sur des villages des villes ou plutôt des bourgs des villes et chacun savait à peu près ce que l'on pouvait attendre d'être dans un village d'être dans un bourg ou d'être dans une ville. Les villageois avaient toujours le rêve d'autarité d'autarité qui vous obligeaient à aller au bourg au marché du bourg et d'une certaine manière les villages autour du bourg étaient reliés entre eux et formaient un canton et les cantons étaient reliés autour d'une ville d'une certaine manière pour former un pays et les pays étaient reliés autour d'une capitale régionale pour former une région et la capitale régionale était un marchepied d'une certaine manière pour aller sur Paris. Bon ben c'était ça. Et ce qui fait que quand Bordeaux se réveille c'est ce qu'on voulait dire dans les années 2000 les choses vont fondamentalement changer l'étalement urbain a remplacé cette cohésion de peuplement l'étalement urbain vécu par les urbanistes comme étant quelque chose qui serait de l'ordre du mauvais objet et de côté la ville qui était le symbole du progrès de l'émancipation surtout si elle était Volkswagen je dis ça va devenir le symbole de la pollution Volkswagen aussi encore voilà et un poison un poison quotidien par ces gaz d'échappement ou en tout cas quelque chose effectivement de meurtrier c'est pour ça que si je prends un deuxième topos qui est le topos j'ai honte de parler devant monsieur Tram mais je prendrais un topos pas technique mais un topos politique ce que disait une fois Alain Juppé je crois que c'est dans la revue Urbaniste il dit le tram fait Bordeaux le tram fait Bordeaux bon le tram fait Bordeaux si vous voulez c'est bien sûr un mythe ça m'envoie au fameux mythe des équipements structurants c'est à dire des mythes nécessaires en politique et peut-être un peu des mystifications scientifiques pour reprendre l'article bien connu de De Hofner mais ce tram fait Bordeaux je crois que c'est important parce qu'on voit bien aussi si le tram peut-être l'emporter aussi sur le Val il y a déjà une sorte de chose importante c'est que le tram par son empli sur le sol essaie de raciner quand même de l'espace à la voiture alors que le Val avait été conçu par une ville au Régnier effectivement le tout voiture et le tram aussi le fait de ne pas avoir pris une seule voie mais plusieurs va faire quelque chose d'assez formidable c'est de tout de suite penser à comment connecter les territoires qui étaient séparés qui devraient être connectés de ce point de vue là le franchissement de la Garonne est très important parce que symboliquement on dit aux gens de la rive droite vous êtes des bordelais comme les autres ce qui n'était pas le cas effectivement jusqu'à présent d'où l'enjeu d'avoir qui n'était pas dans l'esprit des bordelais de la rive gauche je ne pense pas dans l'absolu d'où l'enjeu d'une certaine manière d'avoir un mobilier urbain qui soit à peu près effectivement le même et aussi un souci de dépasser une crainte qui était la crainte de oui mais alors si on peut facilement franchir la Garonne par le tram on va avoir les jeunes des banlieues qui vont venir casser effectivement notre notre ville en fait ce que va faire le tram c'est développer le début d'un urbanisme qui va se présenter comme étant vertueux vertueux au sens où il essaye alors sans trop le dire parce que politiquement c'est très dur de dire qu'on est contre la voiture on ne peut pas le dire explicitement le coût à payer est très dur mais on va essayer comme ça de à la fois avoir moins de voitures de reporter les modes de transport sur les transports en commun les modes de déplacement voilà je vais voilà sauf que écoutez Popsu 2 et je termine peut-être là-dessus c'était Popsu 2 cet urbanisme vertueux s'arrêtait à la rocade cet urbanisme vertueux s'arrêtait à la rocade et Popsu 2 avait montré qu'il y avait un clivage entre un urbanisme vertueux avec la vie de danse les transports en commun à l'intérieur de la rocade et l'extra rocade qui était livré je dirais à la voiture alors je dis deux mots là-dessus et je ne développerai pas la phase 3 puisqu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mieux que moi la situation actuelle c'est que d'un point de vue symbolique si moi je ne vais pas discuter ici sur le fait de savoir s'il est pertinent ou pas que le trame aille au-delà de la rocade et je ne vais pas discuter des alternatives techniques concernant le bus au niveau de service et si les techniciens que j'avais rencontrés avaient raison de me dire mais les vaches ne sont pas faites pour regarder les trames passer c'est un argument technique je crois quand même que si vous prenez effectivement en termes de topos cette idée que Bordeaux c'est là où vous êtes desservi par le trame et bien on comprend bien que les maires des villes qui n'étaient pas desservies par le trame lorsqu'ils réclament un trame au-delà des arguments raisonnables ça je leur laisserai faire il y a aussi cet argument symbolique c'est pas qu'un caprice pour en faveur pour obtenir comme tout le monde un bel objet technique c'est que symboliquement il y a quelque chose qui dit c'est que vous êtes de Bordeaux si d'une certaine manière vous êtes desservi par cette grille sur le sol que sont effectivement les règles alors à partir effectivement des années 2010 jusqu'à aujourd'hui marqué par je dirais le grenelle des mobilités le souci de sortir de cette dichotomie entre une ville vertueuse intra-rocade et une ville qui ne serait pas vertueuse extra-rocade il y a une nouvelle politique de mobilité qui se met en marche le topos pour moi ça serait la LGV fait pas bleu voilà je ne développe pas on le verra plus tard avec la même crainte d'être envoyé par les parisiens après avoir été envoyé par la RGV de la RGV là encore j'ai une fois TASCO et l'arrivée TASCO merci à toi Thierry merci aussi Patrice alors donc si on vous je vous comprends bien la mobilité et un lecteur d'intégration métropolitaine pour vous faire porter un projet métropolitain pour vous titiller là-dessus et peut-être aussi pour titiller par la même occasion les acteurs de cette politique de mobilité quand on regarde le tram la manière dont a été développé le réseau on peut se dire que les impératifs qui ont guidé ce réseau sont peut-être moins d'échelle métropolitaine qu'à des échelles strictement municipales voire inframunicipales je m'explique on a parlé de Jean-Marc Hofner Jean-Marc Hofner a souvent cette blague consistant à dire on a développé le tram le long de la Garonne comme si les poissons prenaient le tram c'est généralement pour connaître la zone de chalandise d'un tram on regarde ce qu'il y a autour de la ligne de tram or sur une bonne partie il y a la Garonne donc on sent bien que les enjeux patrimoniaux abordés essentiellement à l'échelle municipale ont parfois primé dans les choix techniques qui ont été faits l'amour des techniques très français a fait aussi qu'on a opté pour un modèle extrêmement ambitieux d'alimentation par le sol qui a été connu qu'on connait parfois lorsqu'on prend le tram donc voilà logique technique logique patrimoniale et puis aussi parfois logique qu'on a parlé en termes assez amel logique clientéliste il fallait tirer les voies vers les communes les plus importantes politiquement pour satisfaire les maires donc dans ces conditions là comment soutenir l'idée que la mobilité a participé de la production d'une vision métropolitaine et pas plutôt de la réalisation d'une ville patrimoniale telle que l'est le Bordeaux aujourd'hui et puis de la satisfaction d'intérêts municipalistes donc on sait qu'ils sont très forts avant vous comment vous expliquez ça alors oui je vais laisser la parole aux acteurs les plus avertis notamment monsieur Prame et monsieur Labardin juste un mot justement la plus de conscience métropolitaine l'idée était de dire qu'elle va faire peut-être un grand part dans ces années 2010-2020 où j'ai pris comme topos la LGB fait Bordeaux et la question c'est de savoir comment en deux heures je peux gagner enfin comment restablement je peux gagner la gare Saint-Jean en n'ayant plus forcément l'envie d'y garer ma voiture et la mobilité effectivement au début elle a peut-être joué parce qu'il fallait resserrer les deux rives autour de la Garonne donc elle s'est peut-être jouée à cette échelle communale et peut-être que le tram était l'instrument qui se jouait à cette échelle effectivement communale mais à l'échelle de la gomération avec son concept de Bordeaux ville archipel ou à l'échelle maintenant éventuellement de la région où on peut penser à quelque chose qui serait de l'ordre d'une métropole campagne ce sont d'autres instruments qui vont être mis en avant et peut-être d'ailleurs des arguments moins simplistes que simplement diabolisés la voiture c'était un des messages me semble-t-il du Grenelle des mobilités d'essayer de sortir des dogmes et ce qui me semble important dans la période 2010 quand même c'est dans ces lieux très peu connus des non spécialistes qu'on appelle les scott ou les inter-scott c'est parfois effectivement le souci qui a été fait pour dépasser par exemple les bagarres qui existent entre la métropole la cube on va dire et le département voilà où il y avait un discours qui s'envait dire la vertu c'est simplement que le développement urbain en Gironde opère dans le cadre effectivement de la cube et que des gens qui travaillent à l'extérieur de la cube viennent habiter sur la cube parce qu'on a la marge en plus qui profitent de nos équipements sans payer effectivement les impôts et il y avait mais ça Etienne en parlerait mieux que moi il y avait une espèce de diabolisation à l'époque de tout développement urbain dans la Gironde qui était vécu comme de l'étalement urbain alors que s'il y a quelque chose peut-être où il peut y avoir une prise de conscience de la métropole et on revient à cette idée effectivement d'interdépendance c'est la vision de est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même quelque part un urbanisme des grands territoires qui va reposer sur alors la mobilité pensée aujourd'hui c'est bien sûr la multimodalité ou l'intermodalité et là ça permet de retrouver quelque chose qui serait de l'ordre de l'urbanisme appliqué aux grands territoires mais je voudrais pas monopoliser donc je pense que Etienne peut et monsieur Bernard peut-être citer merci donc effectivement on va on va pousculer l'ordre on va mixer les praticiens et les chercheurs je dis ça parce que c'est projeté dans le cadre de la mobilité après pour faire une métropole il y a aussi d'autres aspects et qui nous en parlera Etienne Lomé alors comment vous réagissez à cette ces deux propositions et ces questions jusqu'à présent on est passé à une phase d'éveil métropolitain après une phase d'assoupissement de prise en charge par l'État qui est le point de cette allumération d'abord est-ce que cette séquence ce séquençage historique vous convient et puis en tant qu'acteur des politiques de mobilité comment vous vous analysez la place de ces politiques de mobilité dans cet éveil métropolitain merci de me laisser la parole donc depuis quelques années j'ai le plaisir de travailler dans beaucoup de pays en fait sur les éveils métropolitains très divers notamment avec monsieur Lapardin en Inde et on réussit avec la loi mondiale de l'Agence française de développement au Brésil en Colombie en Thaïlande au Maroc au Cameroun et en fait pour les les gens qui s'intéressent à l'éveil métropolitain comment on arrive à passer du style de la ville et se prendre déborder par la voiture à une métropole une métropole c'est quelque chose qui dans l'imaginaire international quelque chose d'apaiser il y a un bon dialogue avec l'Unterland et l'Antoine etc il y a deux deux villes qui font toujours référence il y a Bordeaux avec nos collègues allemands de la GIZ de l'Ospération allemande de l'Union Européenne même les Allemands ils ont le meilleur exemple en Europe de fait métropolitain et de l'éveil métropolitain de transformation et de dégagération grâce à la mobilité c'est Bordeaux et l'autre exemple c'est Medellin en Colombie qui est à la ville de Pablo Escobar où en 10 ans grâce à des projets de transport collectif ils ont réussi à éradiquer la culture une culture humaniste à base de des bibliothèques publiques et puis d'empouvoirment des femmes donc c'est ce qui revient toujours qu'est-ce qui s'est passé exactement à Bordeaux si on décorsique l'histoire lorsqu'on raconte à nos amis les quatre moments ce qui se passe on dit ben voilà en fait à Bordeaux il y a eu un projet de transport qui a été au service d'un système de mobilité d'une nouvelle politique de mobilité qui a été au service d'un projet urbain qui a été un projet urbain secondaire et puis ça s'est fait dans une stratégie qui était très claire et on dit ça s'est fait en 10 ans en 10 ans finalement on a réussi à changer complètement les choses changer complètement les choses c'est pas uniquement faire que les gens prennent le tram c'est aussi faire que les gens se déplacent différemment en vélo se remettent à marcher ici mais également dans les centres secondaires le rapport à la nature aussi a été complètement changé le rapport à la santé publique on a pris beaucoup plus conscience du fait que ça mieux de vivre dans une ville détenuée le rapport aux stratégies économiques aussi la localisation des stratégies économiques comment construire un grand centre d'envergure européenne aux portes d'un homme de mobilité le rapport au vivre ensemble comment est-ce qu'on vit tout ça a été changé grâce à un projet de transport qui a changé les pratiques de mobilité qui a changé tout ça de façon systémique la nature l'économie la culture la santé publique et l'urbanisme de façon générale et le message qu'on porte c'est de dire voilà si avec vos projets de transport vous pensez pas seulement à déplacer des gens mais également si vous cherchez à comprendre pourquoi ces gens se déplacent la mobilité c'est pas uniquement l'art de déplacer les gens la mobilité c'est la manifestation des aspirations de chacun à bosser à étudier à aimer à se promener etc et en retour les conditions de déplacement façonnent notre façon de nos pratiques de travail de vie ensemble donc la mobilité donc la mobilité c'est pas uniquement un domaine technique comme l'assainissement l'eau ou la coque des déchets qui sont des domaines techniques très importants c'est un autre mot qui consiste à c'est un autre prisme pour étudier la façon dont on vit ensemble déplacer c'est vivre et vivre c'est se déplacer donc c'est quelque chose qui est très fort donc les gens comprennent ça les métropoles dans lesquelles on travaille comprennent tout à fait ça et comprennent qu'on peut grâce à un projet de transport qui peut servir à beaucoup d'autres choses que à transporter les gens mais ça transporte surtout des âmes en fait qui cherchent à faire des choses à vivre leur destinée comment on peut c'est un excellent exemple pour montrer comment on peut changer la façon de vivre ensemble comment on habite le monde ensemble je suis l'assistante technique de Stapy et notre petit jet ce soir merci monsieur Labarvin c'est leur même question est-ce qu'on a un système d'événements britain est-ce qu'elle part la mobilité a joué dans cet événement britain et puis une petite question perfide peut-être pas il y avait une question perfide on a une petite musique bordelaise d'autosatisfaction le tramway urbaniste a libéré cette ville c'est magnifique etc bon très bien deux petites remarques empiriques quand on se déplace entre le centre-ville et le campus on a du mal à considérer qu'aujourd'hui la mobilité à Bordeaux c'est une mobilité heureuse on a des villes saturées on a une infrastructure dont les élites nous vantent des mérites mais qui est quand même fortement défréquente deuxième élément empirique qu'on a aujourd'hui des rapports de je crois que c'est la thèse départementale d'assurance maladie qui nous dit que en métropole dans la métropole de Bordeaux il y a l'explosion des dernières maladies et que selon les médecins qui sont interrogés les conditions de stress générées par les difficultés de mobilité dans la métropole et plus généralement dans la Gironde seraient une explication de ce problème de la mobilité donc voilà il y a quelque chose qui cloche au delà de cet effet de rattrapage et puis de cette autosolibration de la mobilité bordelais donc c'est quoi votre position là-dessus c'est quoi la prochaine étape qu'il va falloir franchir pour dépasser cet essai de sidération et d'émerdément généré par un train alimenté par le sol voilà c'était la captivité du soir c'est pas si perfide que ça finalement vous avez bien évoqué tous l'éveil d'autres politiques je dirais l'émergence de toutes les potentialités de cette métropole qui était d'ailleurs métropole avant qu'on ne la dénomme administrativement avec autant de renforcement la métropole bordelais c'est certain que la communauté urbaine de Bordeaux c'était au départ je dirais une délégation de moyens techniques au service des infrastructures en tout cas des routes de l'assainissement tout ce qui a été évoqué et la question de la mobilité est venue dans un contexte assez conflictuel l'éveil du tram a été un élément d'accompagnement des projets urbains et de lien des territoires vous l'avez bien dit notamment entre la rive droite et la rive gauche et c'est devenu s'il y a eu une référence c'est vrai Bordeaux c'est une référence d'abord par l'impôt de son réseau c'est bientôt le premier réseau français de tram et c'est aussi une image je n'ai pas d'objet que la population s'est impropriée au point d'ailleurs que lorsque on parle du réseau de transport collectif et notamment de l'amélioration des bus quoi qu'on fasse la référence ça reste le tram et finalement dans l'esprit de beaucoup d'un concitoyen j'en fais partie le tram ce serait quelque part la mobilité du 21ème siècle et le bus et la voiture ce serait la mobilité du 20ème siècle parce que le curseur est là et effectivement il y a un désir de tram j'ai entendu dans vos discours finalement une approche un peu vénale des outils communes ce que vous avez appelé les intérêts municipalistes voilà les intérêts municipalistes oui c'est vrai que toutes les communes souhaitent être desservies par le tram au delà de la question de l'image au fond si on a le tram on est vraiment métropolitain on ne l'est pas d'ailleurs une enquête avait été faite sur les salles de spectacle quelles sont aujourd'hui les salles de spectacle qui ne sont pas desservies par le tram et de ne pas être desservies par le tram quelque part c'est une infériorisation de la programmation culturelle il reste un bédard qui va l'être peut-être au cas de saison cette convention et la gradine et évidemment nous nous voulons mais en même temps ce désir de mobilité marqué par le tram c'est aussi un désir de métropole c'est-à-dire que finalement moi j'entends tout à fait dans l'histoire beaucoup d'élus sont battus pour que le tram passe à tel endroit c'est ce qui fait d'ailleurs que le réseau est très si dur parce qu'effectivement au lieu de faire de l'efficacité quelquefois on a fait de la dentelle pour desservir des intérêts particuliers je crois qu'aujourd'hui cette question est dépassée et on est dans une question d'urgence des mobilités précisément parce que l'attractivité de Bandeau économique démographique renforce le besoin de mobilité parce que ce qui a uni les territoires grâce au tram on voit aujourd'hui un effet qui pourrait être inverse c'est le cœur de la métropole et l'extérieur c'est à dire que finalement les politiques de mobilité de projets urbains de pacification des moines d'aménagement qualitatif de l'espace urbain de réglementation du stationnement etc. ont beaucoup pacifié le cœur de Bordeaux j'arrive de grandir c'est un plaisir d'arriver à Bordeaux effectivement on rentre dans un espace pacifié mais on a assisté à un report de la congestion sur la périphérie et aujourd'hui la mauvaise qualité de vie c'est ce qui se trouve autour de la rocane parce que la rocane est tromposée et à 2 fois 3 voies ça va nous soulager un certain temps mais pas longtemps d'ailleurs sur la partie est on est déjà 2 fois 3 voies depuis 15 ans et c'est complètement tromposé il y a 22% de voies lourdes sur la rocane aujourd'hui 22% de voies lourdes mais si on le rapporte à l'occupation au sol voies lourdes c'est 2 voitures 2 voitures et 2 c'est bien plus que ça alors les territoires périphériques sont quand gestionés aspirent à une mobilité moderne et efficace et en même temps une vraie solution concrète pour lutter contre la co-gestion retrouver une qualité de vie parce que les espaces urbains de périphérie non seulement la rocane est tromposée mais les quartiers de ville sont tromposés parce que tout le monde avec des obligations voies ou voies cherche à des signes de délestage et on a vraiment une mauvaise qualité de vie qui s'est installée donc l'inspiration au trap on pourrait parler du bus au niveau de service d'autres solutions techniques quoique ces solutions interviennent dans un contexte financier tendu où une autre fracture s'est créée ceux qui avaient le tram ont commencé à dire à partir de 2014 le tram c'est bien mais maintenant pour les ordres il faut de grandes choses parce qu'on n'a plus d'argent oui c'est vrai et ça pose d'ailleurs une lecture économique de la puissance publique c'est précisément parce que ça va mal qu'il faut beaucoup investir parce qu'on n'investit pas sur un réseau de tram pour aujourd'hui mais pour 20, 30 et 50 ans donc je crois qu'on est tous pétris d'une culture métropolitaine qui a été graduelle cette éveil métropolitaine dans les populations il s'est fait graduellement et sans doute un effet la mobilité est un élément de prise de conscience métropolitaine pour se déplacer il faut une bonne solution de mobilité pour aller faire ses courses au théâtre ou ailleurs ou tout simplement pour aller travailler et quand on diabolise aujourd'hui la voiture dans le territoire périphérique je crois qu'on commet une faute sociale il y a un discours aujourd'hui qui est de dire l'état de l'obéobain est très préjudiciable honte à ceux qui l'ont organisé honte à ceux qui prennent la voiture honte honte ah mais quand on ramène ça à la vraie vie des gens on s'ençoit qu'on ne peut pas faire ce discours quand les politiques publiques d'aménagement c'est de dire on fait un logement au maximum il faudra une place de stationnement ça va bien si vous abordez si vous habitez dans un territoire très bien et si vous habitez dans une ville qui n'a pas de solution de mobilité qu'est-ce que vous faites en ne faisant pas de place de stationnement vous reportez toutes les voitures dans l'espace public et le soir des artères et des rues de ville sont devenues des lieux sans qualité parce que la voiture envahit partout mais pas parce que les gens veulent absolument envahir l'espace public mais parce qu'ils en ont besoin parce qu'ils ont travaillé donc on est dans une situation aujourd'hui où la question du braquet se pose véritablement c'est vrai il faut aller encore plus vite sur des solutions de mobilité en considérant d'ailleurs que le réseau bordelais n'est pas achevé on a fait un réseau vous savez bien un réseau radiel aujourd'hui ce qu'il manque c'est un réseau circulaire il manque en effet métro j'ai envie de dire je descends je monte je descends je monte je suis à proximité du campus que les étudiants dans Saint-Médard et les îles d'ailleurs sont obligés à bord d'au centre pour prendre la ligne pour partir sur le campus le résultat ils vont passer une rame deux rames trois rames et ils arrivent quelques fois à monter dans la troisième ou la quatrième pour aller sur le campus c'est une aberration et nous plaidons et moi c'est vrai que je porte je porte un projet qui va rentrer en conservation à partir de l'automne d'une ville qui desservirait le campus une transversale qui passerait sur les boulevers et ça va poser le problème non pas le problème mais ça ça préfigure une solution intégrée de rénovation des boulevers auquel le maire de Bordeaux s'enche sérieusement d'intégrer une solution de mobilité de haute qualité qui permettra à la fois de renouveler l'espace urbain des boulevards de pouvoir desservir le campus il faudra en même temps réglementer le stationnement pour les étudiants donc on est dans la contagion de ces petites révolutions pour pouvoir relier les territoires et aboutir à un réseau qui ne l'est pas aujourd'hui voilà donc notre quatrième phase c'est bien celle-là en outre l'extension vers l'aéroport la NED maintenant vers Saint-Médard le but sur le niveau de service et demain la maison pour encore sur la règle droite le campus le Grand-Niant-Alors le campus par les boulevards jusqu'à la règle droite voilà ce maillage il faut le poursuivre ça pose une question évidemment financière mais elle est toute relative j'ai l'habitude de dire il n'y a pas de problème d'argent il y a des problèmes d'affectation qu'est-ce qui est prioritaire qu'est-ce qui est prioritaire et je peux vous dire en tant qu'élu communale nous n'avons pas les mêmes échelles de valeur qu'elle mettait pas et la question de l'utilisation sobre des moyens se pose pour aller à l'essentiel et aujourd'hui sans doute la plus grosse difficulté c'est la congestion et donc des solutions à la mobilité de la même manière que des solutions d'un état pour l'entour citoyen qui sont en manque de parcours financière ensuite il y a l'ère métropolitaine vous avez abordé je prends la question du schéma de cohérence territoriale c'est un débat aujourd'hui moi je précise le CISNO la structure porteuse du schéma de cohérence territoriale et les débats sont très alignés sur le sujet parce que physiquement entre bord de centre Gradignan ou la Brede on va parler de cette place c'est quasiment une continuité urbaine et la réalité vécue des gens c'est que ces territoires sont sont près de porosité ils ont dit un centre sur un territoire qui est déjà dans le milieu d'un état pour lequel il faut trouver des solutions de logement d'emploi et de mobilité qui soient coordonnées et là on se trouve face à des difficultés puisque avec la création de la nouvelle région aquitaine et la création maintenant d'un syndicat vixte des mobilités on voit bien que de l'autre côté il y a une polarité de grandes régions qui est préoccupée surtout par la liaison des grandes villes en train comment va de Bordeaux à Liborges de Bordeaux à Boulogne à Bordeaux etc alors que les problèmes de mobilité sont beaucoup concentrés sur la métropole de Bordeaux et ils n'arrivent pas trop à trouver une entente parce que comme vous l'avez dit spatialement les gens vivent un territoire et ils se heurtent à des moyens de transport à des limites administratives à des billetteries et autres singularités qui font qu'ils sont morcelés dans leurs idées de déplacement et c'est tout cette gouvernance qu'il faut repenser voilà dans un premier transcut que j'avais la réaction que je voulais avoir parce que j'entends quand on repose un peu la métropole et les communes l'intégration métropolitaine c'est une bonne chose il ne faut jamais oublier que les projets métropolitains sont portés par des élus territoires locaux il y a une interaction très forte c'est-à-dire à la fois on est enrichi de la pensée métropolitaine et les projets métropolitains et en même temps on insuffle dans la métropole une partie de nos savoir-faire locaux dans l'organisation de la ville et je crois qu'il ne faut pas oublier cette dimension n'est pas opposée parce qu'en termes de l'aménagement du territoire sur le plan national aujourd'hui l'étude qui régit les métropoles qui en mieux contractualisent avec les métropoles apportent des moyens aux métropoles les opérations d'intérêt national d'intérêt métropolitain mais on a vraiment besoin de faire attention à l'aménagement du territoire les métropoles ne peuvent pas siffler la ressource économique le savoir l'université les pôles de santé etc. aujourd'hui la question qui est à l'ordre du jour c'est comment les territoires multipolaires de Gérard vont pouvoir aussi bénéficier de cette croissance attirer de l'activité économique attirer de l'habitat des emplois et de l'habitat et réduire les mobilités qui sont en train de s'élargir puisqu'on peut difficilement se loger dans certains moments de la métropole on va commencer à partir Langan et puis maintenant à La Réole maintenant à Marmande et puis Liban et puis etc. vous voyez d'un côté il y a la concentration métropolitaine et d'un autre côté les flux migratoires qui partent de plus en plus loin mais qui se rabattent tous les jours vers la métropole c'est un modèle qui trouvera sans doute ses limites ne serait-ce que pas parce qu'en termes d'investissement public on ne prend pas de suite au terme merci si vous voulez bien on va passer à une autre dimension de l'ouvrage qui est importante qui est centrale c'est la question de ce qu'on appelle l'économie créative les cartes créatives les clusters créatives etc. et là je vais m'adresser plutôt à Guy qui a pris en charge cette dimension de l'étude dans l'économie créative alors si j'ai bien compris ton propos on a l'impression qu'à bord de métropole on a bien des quartiers des clusters de l'économie créative qui sont identifiés à Darwin et à Terre-Neuve mais d'une certaine manière ce que tu sembles dire ou alors peut-être peut-être mal dit ou trop vite ces clusters et quartiers de l'économie créative ne sont pas nécessairement intégrés dans une politique globale une stratégie de développement économique qui ferait toute sa place à cette dimension-là d'une certaine manière au-delà l'effet un peu du temps d'art un peu de Darwin ou des Terre-Neuve où on a du mal à voir émerger une stratégie globale de l'économie créative est-ce que je t'ai bien mis ? Oui Peut-être question suivante merci Sophie alors peut-être en permis je voudrais juste deux choses par rapport à l'ouvrage puisque j'ai la parole c'est pas forcément qu'un ouvrage de synthèse avec son côté aride quelques fois et puis auto-référencé pour les experts la volonté du trio en particulier de Patrice que je remercie pour son travail éditorial et bien c'est de rendre accessible au grand public au fond la réflexion que nous chercheurs pouvons apporter sur un certain nombre de questions de transformation urbaine au-delà bien sûr de la manière que M. Labardin et M. Le Mait ont présenté de manière brillante au fond les transformations bordelaises alors malheureusement je vais peut-être en décevoir quelques-uns c'est pas un conte de fées malgré les annonces de Thierry qui au travers du prince qui va réveiller la belle endormie mais dans tous les cas c'est cette volonté de diffuser au plus grand nombre aussi ses réflexions sur la vie alors une autre remarque aussi sur la mobilité je trouve alors peut-être parce que j'ai co-écrit un article avec une collègue brésilienne que la force et l'originalité de Bordeaux sur ce plan là elle se mesure comme le disait M. Lomé aussi à ce qui se fait ailleurs et que justement la comparaison avec Curutiba au Brésil un pays du sud qui a mis en place un système de bus très élaboré à partir des années 50 et 60 et qui fait référence bien sûr en Amérique du Sud mais aussi dans le monde entier qui a aujourd'hui beaucoup de problèmes mais au fond ça nous fait voir Bordeaux avec la révolution qu'a entraîné le tramway et les nouvelles mobilités où si on prend l'exemple du vélo qui était marginalisé peut-être des lubies des polos marginaux et qui aujourd'hui est devenue intégrée une vraie politique publique ou à Cincinnati aux Etats-Unis où là c'est bien sûr comme dans toutes les Etats-Unis c'est le règne de la voiture et effectivement le transport en commun c'est le parent pauvre là encore une fois ça fait saisir l'originalité de la réflexion bordelaise et des réalités des réalités bordelaise alors après sur le sur la métropole créative alors c'est vrai qu'on avait un volet sur économie de la connaissance et économie créative alors il y a un article qui présente au fond les représentations pendant les acteurs en étudiant dans l'économie de la connaissance bien sûr tout ce qui relève des activités universitaires ou des activités universitaires dédiées et là bien évidemment Porto je ne sais pas si c'est un point mais sur cet aspect là ça fait partie de la réalité de la vie de la vie métropolitaine locale et puis on s'est intéressé aussi c'est plutôt sur ça où je me suis focalisé personnellement c'est sur l'économie créative qui renvoie grosso modo à toutes les activités liées au numérique en matière de conception en matière de design en matière d'activité culturelle de vulgarisation aussi d'une certaine manière de toutes les politiques publiques ou de toutes les activités port de l'est et là c'est vrai que sur l'aspect économie créative j'ai le sentiment qu'il y a un décalage quand même culturel sur ce terrain là entre les élus et les experts qui ont du mal à se saisir de cette dimension là pour l'intégrer dans de véritables politiques publiques et d'aménagement alors bien sûr il existe des cantines numériques il existe des clusters etc mais on n'a pas le sentiment que ça participe à l'identité bordelaise parce que c'est un peu ça alors que sur les questions je parle pas du vin bien sûr mais sur les questions de mobilité là on sent qu'il y a quelque chose qui est fort en termes identitaires et en examinant les deux situations que tu as relevé sur Terre-Neuve et Darwin côté à Bordeaux rive droite c'est intéressant parce que là ce qui nous a motivé c'est aussi de montrer comment le process de fabrication de la ville comment se négocie entre toute une série d'acteurs la production d'un quartier sur une dizaine d'années donc il ne faut pas s'imaginer que les choses se décrètent un jour et se font le lendemain la force des élus mais bon donc on n'est pas dans un compte de fait encore une fois mais par contre on voit bien qu'il faut installer des pionniers et comment après progressivement bien se greffer plusieurs types d'activités alors quand on regarde la carte de la métropole ça peut apparaître comme des confettis c'est en même temps des grands quartiers et en même temps ils font je ne sais pas une dizaine d'hectares maximum peut-être et en même temps au fond ça participe de la métropolisation globale et ça c'est intéressant à voir parce qu'en termes d'enjeux ça aussi amène au fond les acteurs métropolitains mais aussi les je ne sais pas si on peut les appeler les Bordeaux les Bordelais les métropolitains je ne sais pas comment on peut les appeler mais en tout cas il y a une forme de reconnaissance qui s'établit alors Bègle c'est un petit peu différent bien sûr de Darwin le sentiment que j'ai eu c'est que il y a une transformation sociologique de la ville et que ces types d'activités ça prend compte de ces transformations sociologiques sur une trentaine d'années ça s'est établi dans une ancienne friche militaire comme à Darwin où là ça s'inscrit véritablement dans un quartier que l'on veut les écoquartiers défendus par les édines locaux que l'on veut en pointe sur tous les points mais la vie n'est pas non plus très facile du côté de Darwin quand il faut s'articuler à tous les autres acteurs qui interviennent sur la production des origines ethniques qui ne sont pas les mêmes je ne suis pas lyonnais mais à Lyon on appelle ça les grands lyonnais on a essayé de l'appeler comme ça ça ne s'est pas vraiment ça ne s'est pas vraiment vraiment ça ne s'est marqué André toi qui en fait toi qui t'es un peu occupé de développement économique dans l'Atlantique est-ce que tu partages ce constat que les élus n'ont pas vraiment saisi la portée l'importance de cette parce qu'on rentre dans cette catégorie d'économique latine tout ce qu'il y a très à l'Université ou au contraire est-ce que tu crois que le pays a été pris et que d'une certaine manière l'EPA dans l'Atlantique est venu le bras armé de cette conscience méthodienne de l'importance de l'économique latine je crois que d'une manière générale les élus de la métropole ont compris ce qu'était le développement économique depuis assez peu de temps et je voudrais dire une chose c'est que le mot important c'est entreprise j'espère que le service de développement économique de la métropole c'est le dernier à avoir été plus jeune le développement urbain ça date du début de l'année 2000 le développement économique ça date du milieu des années 2000 c'est quelque chose de récent le premier schéma métropolitain de développement économique il a été voté en mars 2011 mais il faut quand même avoir ça en tête et ce qui a été le déclic d'une politique de développement économique à la CUBE à la porte-métropole maintenant c'est la perspective de connexion à Paris en deux heures et le grand projet de CGV derrière on est aussi dans la mobilité mais je voudrais quand même on parle de métropole on parle de métropolisation avant d'arriver à l'économie créative je vous dirais je vais vous dire ce que j'en pense à l'économie créative je m'en suis beaucoup occupé notamment de la capitale européenne la candidature pour la capitale européenne de la création mais il y a la ville il y a l'entreprise la métropolisation c'est un enjeu pour les deux et il n'y a pas de ville sans entreprise il n'y a pas d'entreprise sans ville une entreprise elle a besoin d'un écosystème c'est la ville qui lui offre et que c'est une métropole c'est encore mieux la ville elle a besoin de l'entreprise en général des entreprises pourquoi ? parce qu'elle faisait un emploi elle a besoin d'argent elle a besoin de richesse bon donc cet ouvrage qui est remarquable j'adore le titre en fait il y avait une métropolitasse beaucoup plus jolie que métropolisation effectivement mais c'est de ça que ça parle quand même donc dans cet ouvrage qui a été fait par des gens qui partent du point de vue de la ville et pas du point de vue de l'entreprise moi j'ai plutôt essayé de me faire porte-parole du point de vue de l'entreprise sur la métropolisation il y a deux chapitres qui concernent l'économie donc économie de la connaissance et stratégie urbaine et l'écarté créatif d'un roi et des terres neuves c'était 46 pages sur 215 c'était 1% de l'ouvrage mais quand on parle de définition des métropoles moi je voudrais d'abord une définition qui n'a rien à voir avec l'économie ni avec l'urbanisme c'est vous connaissez l'origine du mot métropole c'est un mot grec qui veut dire la ville-mer la ville-mer de quel territoire et est-ce que c'est une bonne mer ou une marâtre pour le territoire qui est autour c'est ça je dis rien parce que ça change quand même mieux plus tôt on est à ce moment du côté de bord de métropole mais c'est quoi économiquement la métropolisation on parle de métropole quand un territoire urbain est capable en cas de changement de cycle économique de faire sa reconversion par lui-même alors des villes comme Londres et Paris y arrivent très bien New York en dessous il faut un peu il faut un peu se bouger pour y arriver et c'est un peu l'enjeu de tout ce qui s'est passé de l'histoire des métropoles hors Paris depuis une trentaine d'années les Lyonnais en exemple les Lillois en suivi les Marseillais et maintenant Bordeaux en gros il faut une masse critique minimale et des fonctions métropolitaines la masse critique minimale c'est un million d'habitants on ne l'a pas encore mais si on les a parce que la métropole de Bordeaux au sens économique pas au sens institutionnel c'est elle commence à Arcachon elle va jusqu'à Libourne et elle va de Saint-André-Cubillac jusqu'à Langdon et là il y a un million cent mille habitants c'est le bassin de luit c'est le bassin d'emploi c'est le territoire c'est l'INSEE qui le dit ça il a un mot pour ça c'est l'air urbain donc quand on parle d'économie c'est à cette échelle là qu'on parle et en gros le fait de métropolisation c'est quand les décideurs de la ville de la métropole se rendent compte du potentiel de développement qu'ils ont et qu'ils décident de se bouger ensemble pour le mettre en valeur et ça ça a été tout l'enjeu du TGV qui a servi de déclic pour faire tout ça alors maintenant il y a l'économie de la connaissance un beau sujet beau sujet alors j'ai écrit un peu sur le développement clinique de Bordeaux avait été un ami journaliste qui me trouve dans l'une des meilleures librairies de Bordeaux sur la place voisine du Parle-Vie au fond de la scène il y a on a fait le tour d'un peu toute l'activité de Bordeaux auto-économie dont l'économie de la connaissance tout confondu en additionnant le pur créatif à la mode Darwin ou Ternal plus l'économie numérique plus les tout ce qui est un petit peu les grands clusters technologiques bon on arrive royalement à 25% des pages vous voyez pour en parler pareil ça reflète que c'est pas ce qu'il y a de plus important et si vous prenez que l'économie de la connaissance aujourd'hui c'est peut-être 25 à 30% d'économie bordelaise l'économie créative c'est peut-être 5% 2% c'est rien c'est rien quantitativement c'est très bon emploi c'est beaucoup de petites structures mais par contre où c'est bien c'est pour l'image parce que ça vous classe une ville une ville sans une ville sans sans écométrie c'est pas une vraie métropole et qu'est-ce qu'il y a derrière il y a ce qu'il vous expliquait très bien il est très bien très bien fait le chapitre sur la connaissance des économies créatives il parle d'un économiste américain qui s'appelle Florida qui a qui travaillé qui était consultant pour les métropoles américaines et qui voulait savoir et un jour il leur a dit écoutez l'enjeu c'est pas d'attirer des entreprises pour votre conversion économique c'est d'attirer les talents les talents c'est ce qu'ils font qui inventent les nouveaux produits qui inventent qui créent les domaines d'entreprise alors qu'ils soient à leur compte qu'ils soient salariés d'une boîte plus ou moins de monde donc c'est ça l'enjeu c'est d'attirer les talents or qu'est-ce qui s'est passé ici à Bordeaux d'intéressant je vous expliquais d'ailleurs aussi dans le livre c'est bien c'est que cette révolution urbaine qui date du milieu des années 90 elle a fait quoi ? elle a fabriqué un cadre urbain elle a fait que tous les jeunes professionnels urbains comme on dit pour parler en catégorie CSP etc ils veulent rêver de venir bosser à Bordeaux moi j'ai fait la métropolisation de Lille personne ne rêvait de venir à Lille même les natifs lillois alors que Bordeaux plein de gens il n'y a pas que des Bordelais veulent venir y vivre or quel est le problème que ça pose à Bordeaux ? qui est très important c'est que cette économie liée à un nouveau cadre de vie elle a généré le tourisme elle a généré ce qu'on appelle l'économie résidentielle en gros c'est quoi l'économie résidentielle ? c'est l'économie qui vit de tout l'argent qui est dépensé sur place par les gens comme vous et moi les salariés mais aussi les touristes mais aussi les vieux riches qui viennent prendre leur retraite ici ou à Cachon pareil que Bordeaux c'est Bordeaux comme il le faisait à Nice avant et bien ça donne que en France l'économie résidentielle c'est 35% du business Bordeaux c'est 45% mais ça crée quoi comme emploi ? ça crée des emplois Bac moins alors tous ces jeunes gens hyper diplômés qui arrivent ici et bien il leur faut des emplois Bac plus alors comment on fait le truc ? parce qu'à part ça on n'a aucun grand siège social comme à Lyon et à Lille et par contre ce qu'on est bien et alors bravo l'économie de la connaissance c'est ça alors on est aussi un grand centre de services de direction régionale il y a une place financière maintenant qui commence à s'affirmer sur Bordeaux et à essayer de se faire reconnaître à l'extérieur et à l'intérieur mais donc ce qui est vraiment le plus sexy le plus porteur d'avenir c'est effectivement l'économie de la connaissance et donc avec des gens qui montent leur boîte avec des gens donc c'est des petites structures fragiles etc alors dans l'économie de la connaissance on va distinguer d'une part en gros tout ce qui tourne autour du numérique et de la technologie et là tout va bien il y a un modèle économique qui commence à bien fonctionner les Bordelais se mettent à faire ce qu'il faut pour le financement de ces boîtes pour les accompagner pour les agrandir etc les acteurs publics les acteurs privés en gros pas mal de boulots avancent bien et puis il y a ce qui est plus charmant c'est les artistes il n'y a pas de métropole ni de son sens d'artistes les économiques ce sont les artistes mais c'est quoi l'économie créative parce que quand on pense culture on pense l'opéra on pense les grands musées etc qui vivent de subventions c'est quoi les communicatifs pour moi c'est les arts d'un point de vue économique toujours ce sont les artistes qui vivent de leurs clients et pas des subventions ce sont les artistes les créatifs qui vont donner une valeur ajoutée aux industries traditionnelles qui va leur permettre de faire la différence avec les pays low cost parce qu'on est dans une concurrence mondiale vous dire juste un exemple de ça tout simple c'est l'architecte avec le btp quoi pour être plus rustique qu'une boîte de bâtiment écran au public plus officier qu'un architecte donc voilà un peu un peu comment on plante des corps alors pour revenir aux deux projets dont vous avez parlé c'est Darwin ils ont un point commun en dehors d'être dans des friches militaires c'est qu'ils résultent de la volonté de deux trois personnes en chaque fois la différence c'est que Darwin c'est des gens d'entreprise qui sont à l'origine du projet et à Darwin c'est le maire et son entourage et le résultat est extrêmement fragile parce que ces deux projets se sont faits contre toutes les règles de la planification urbaine établie par mes grands et chers collègues urbanistes de la métropole et de l'agence de développement de Bordeaux c'est pas eux qui ont voulu ça ça a poussé tout seul mais comme partout vous allez à New York vous allez à Berlin c'est comme ça que ça se passe et ce qui se passe c'est quoi la logique de ces quartiers créatifs c'est des friches dont personne ne veut qui sont couvertes de tâques parfois très jolies qui sont parfois squattées et dans lesquelles des artistes arrivent parce qu'ils ont besoin de lieux pas chers où ils peuvent développer leur activité artistique comme ils le veulent l'exemple de ça à Bordeaux c'est Polar tout le monde connaît Polar à Bordeaux c'est un peu archétypique au niveau mondial de ça ou bien les arbres full color pour décorer les murs de la ville enfin il y a plein d'assauts comme ça à Bordeaux et bien ils prennent possession d'un bâtiment plus ou moins légalement en l'occurrence pour Darwin comme ça des négociations qui a eu parce que ça devait être rasé ça devait être des logements confiés à des promoteurs uniquement ce Darwin au début et bien donc voilà il y a eu une complicité en fait et là oui ils ont compris les élus à ce moment là il a fallu aussi bien du côté de Noël Mamert que du côté d'Alain Juppé d'Alain Feltès à l'époque il y a eu une compréhension que c'était important pour la métropolisation cette affaire d'économie créative pour finir c'est très fragile c'est bien c'est intéressant c'est très fragile c'est un peu lié par exemple Noël Mamert prend sa retraite les web qu'il avait fait venir ont commencé à s'en aller ailleurs alors il y a une possibilité de renouvellement c'est que dans le tripostal qui est juste à côté il y a tout un tas de web numériques qui vont s'installer ça ne sera pas tout à fait créatif pas uniquement créatif mais ça va relancer le quartier à Darwin ça va on a deux jeunes gars qui sont très toniques et qui savent faire du lobbying pour voir ce qu'ils veulent la vie n'est pas facile pour eux parce qu'en face d'eux ils ont un amédiat des ménageurs qui est assez tragique dans l'intérêt de développement urbain il n'y a pas la vie facile mais bon il est correct c'est négocié dernier point ma conclusion c'est quoi l'économie créative dans une métropole surtout à Bordeaux c'est le piment dans la sauce Bordeaux merci ça n'est pas encore une conclusion parce qu'on va utiliser les 20 derniers minutes qui nous restent car dans les piments pour ouvrir vos débats à la salle vous aurez peut-être remarqué de notre parterre est très masculin on vous va faire remarquer c'est vraiment masculin mais c'est pas un petit peu d'influence mais c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu pour que plusieurs personnes puissent dialoguer avec nos auteurs voilà la première est-ce que vous l'avez pour vous expliquer est-ce que vous pouvez vous présenter je suis animatrice du groupe régional de la RIC c'est-à-dire Royal Institution of Shuttlewood Surveillance c'est une institution je n'en sais plus pour vous en toucher de mots mais je vous en toucherai plus avant en direct en fait c'est un regroupement de l'ensemble des professions immobilières de l'asset manager à l'architecte que je veux mettre à l'extérieur et au niveau international il y a 150 000 membres et à Bordeaux on est juste 50 voilà et en France on est 1500 simplement sur et donc très impliqué sur les sujets évidemment de ville et moi ce qui m'intéresse au niveau du modèle bordelais dont on parle c'est que finalement dans ma question finalement je révèle un peu moi ce que je pense c'est que cette métropole c'est un modèle on va dire aujourd'hui global qu'on trouve sur toute la planète et est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'inventer notre propre modèle parce qu'aujourd'hui le modèle bordelais finalement on le recherche ou en tout cas on l'a on le voit on l'a vu et aujourd'hui on attend le projet d'après j'allais dire et c'est vrai que vous l'avez un peu soulevé monsieur Labarnin sujet des villes moyennes avec les connexions demain effectivement et la vie économique parce qu'il n'y a pas de vie tout court s'il n'y a pas aussi évidemment d'emplois et de moyens de subsister donc de création de richesses et c'est vrai que l'économie est aujourd'hui primordiale je dirais pour l'animation de ces territoires donc oui voilà c'est une métropole qui est agréable à vivre mais peut-être pas pour tous bonsoir donc le challenge qui est là et c'est d'inventer je pense un modèle au delà d'un modèle bordelais je parle même d'un modèle français parce qu'aujourd'hui on a calqué quand même quelques inspirations un peu trop de pays qui ont des croissances démographiques que vous l'avez évoqué colossales on n'est pas dans cette situation-là en Europe donc est-ce qu'on ne doit pas inventer un modèle de métropole européen plutôt d'aller chercher toujours l'inspiration sur des modèles de croissance qui sont en plus au niveau économique vous l'avez rappelé la concentration au départ elle est bonne d'une industrialisation très forte donc qui nécessitait une concentration de la main d'oeuvre aujourd'hui avec la digitalisation et la tertiarisation on a moins besoin de cette concentration en théorie et pourtant on est en train encore une fois de la vivre donc jusqu'où et comme vous dites on n'en a pas le moyen ni financier mais ni même de goût de vivre c'est-à-dire qu'à un moment donné la concentration ça trouve aussi ses grits de qualité de vie donc voilà c'est ici les autres merci alors première question je résumerai what's next c'est quoi après l'éveil métropolitain qu'est-ce qu'il y a après et comment on peut redonner souffle au projet bordelais qui a déjà envie de répondre je peux vous laisser réfléchir et peut-être prendre une autre question s'il y a des volontaires ou courageux oui la question qui me vient dans je m'appelle c'est ce qui vient je contare une thèse sur laquelle la métropolisation de la ville de Bordeaux du point de l'anthropologie sociale et d'auvaine et donc je me concentre sur les initiatives sociales justement c'est ce qui me semble absent dans le débat dans le débat ce soir et au niveau justement de cette économie créative il me semble qu'il y a une forme d'économie créative qui passe par des canaux qui ne sont pas sur l'entreprise je pense notamment au squid qui est un secret au centre social autogéré à Bordeaux qui fait lui aussi qui s'inscrit dans un bâtiment qui a été récupéré et occupé qui appartient à Bordeaux-Métropole et ça a été posé la question de justement ce qui vient après cet éveil métropolitain est-ce que ce n'est pas justement l'adaptation des habitants et de questionner cet éveil métropolitain du point de l'anthropologie qui me semble absent du débat et j'en ai mis à l'ordre sur cette question Merci Oui Je suis un peu praticien du développement local mais je pensais plutôt ma casquette universitaire en fait c'est comparaison avec une autre vie dans la décennie où l'on a fait les besoins précédents sur Montpellier et sur Montpellier on a aussi une culture de l'éveil métropolitain à partir de l'éveil métropolitain qui était dessus à Montpellier sauf qu'elle se fait contrairement à Bordeaux au bout de toute la cagée établie c'est-à-dire que un chevalier de la part fixée et tous ces modèles-là qu'il allait inventer son propre mot de diopère et ça génère deux choses l'une qui est déjà une différence et sur lesquelles Bordeaux a quand même des difficultés à rattraper c'est que Montpellier était une ville avec un fort potentiel d'un peu stratégique et qui a été consultée dès le départ par le CHS et les équipes comme ça et il n'est pas à Bordeaux nous on va tuer c'est l'enfant de chercheurs de potentiels tu vois si on est présentiel et résidentiel ça va être un peu compliqué de prendre la responsabilité mais c'est surtout sur le deuxième effet que vous avez gardé c'est c'est une ville d'huile c'est-à-dire qu'il y a à la fois une énorme croissance l'arrivée de néolandociennes et homopédiaires là au potentiel venu au diplôme qui occupe un certain nombre d'emplois supérieurs et qui d'entendre à la population locale soit à l'emploi des qualités soit à l'évoquage pour les diplômés et le troisième effet était un autre productivité de la nature même c'est l'arrivée d'une population étalifiée du nord qui se vivent que la lumière au soleil c'est le même état et que avant que j'ai c'est presque ça donc c'est généralement une fois très active aux éloignes et aux dégâmes et toutes les séquelles de première fonction et qui se retombe après dans l'une des explications des marches nationales sur la région c'était la présence de nouveaux inscrits sur les listes électorales donc l'effet de contact entre l'immigration française et les populations de l'hôpital et les dernières élections municipales ont quand même vu le monté du grand programme national avec un effet de hallos sur le péril qui ressemble beaucoup à ce que l'hôpital est-ce pour la partie d'une conscience je voudrais dire que vous avez raison madame il n'y a pas un modèle unique de métropolisation chacun trouve le sien j'ai fait la métropolisation de l'île parce que j'ai participé à la métropolisation de Bordeaux aussi on avait les mêmes problèmes à région et on l'a fait complètement différemment les gens sont pas les mêmes l'histoire n'est pas la même la géographie n'est pas la même etc juste un exemple point fort de l'île internationale point fèbre de l'île d'innovation Bordeaux c'est l'inverse donc voilà chacun cherche son chemin mais pour résoudre les mêmes questions je pense que c'est ça qu'il faut voir et effectivement il y a quand même une familiarité entre les villes européennes il y a deux villes en Europe qui ont été un bon exemple de métropolisation c'est à dire on a un potentiel on développe c'est Lyon et Barcelone avec le déclic à Barcelone c'était les Jeux Olympiques en 1992 le c'est ce que tu as dit tout à l'heure à Lyon c'est le TGV c'est la première ville qui a fait en France on a souvent utilisé le TGV alors ça c'est un point commun par exemple entre Bordeaux Lyon et Lille ou non maintenant je remets sur la comparaison de Montpellier elle est très intéressante parce qu'il y a un point commun entre Bordeaux et Montpellier c'est la poussée vers le sud et c'est les petites structures innovantes et là les Montpellier sont en avance sur Bordeaux le lancement de l'économie de l'innovation à Montpellier c'est à dire j'ai une fac j'ai des centres de recherche à partir de là j'encourage la création de boîte et j'attire des gens et je mélange un peu cet écosystème de recherche et d'université avec ces biens de pouvoir aller à la plage ou à la montagne en sortant du boulot ça c'est un peu aussi Bordeaux mais la grosse différence entre les deux c'est que d'abord Bordeaux en retard en matière d'écosystème si vous prenez le label French Tech qui est un petit peu connu maintenant c'est Montpellier une des meilleures villes plutôt en classement dans le top 14 des métropoles French Tech en revanche gros davantage de Bordeaux c'est son histoire c'est c'est une ville riche c'est une ville qui a beaucoup d'argent et elle attire des gens qui ont beaucoup d'argent c'est vraiment un Montpellier Bordeaux c'est pas la misère sur l'agence c'est les virus donc pour la retraite c'est où la par exemple c'est quelque chose non 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 je veux dire que il y a une image de sophistication une image de haut de gamme à Bordeaux c'est lié au vin c'est lié à pas mal de choses qui n'existent pas du tout de la manière à Montpellier alors je vais devoir passer dans le contexte du temps du bouquin pour répondre à oui à l'une des trois questions il faudra peut-être en même temps je voudrais juste rappeler que le livre est fondamentalement un livre qui est fait par des sociologues donc pas par des gens qui vous vendent Bordeaux même si le titre l'éveil métropolitain pourrait porter à confusion en plus une chose est de repérer un modèle et du point de vue l'histoire de Bordeaux je ne suis pas sûr que Bordeaux ait fait preuve d'originalité en termes de modèle on avait l'impression que Myriadec copiait la défense d'une certaine manière qu'après CRN qui était le modèle voir éventuellement Montpellier quand vos fils est venu reconfigurer d'une manière fantasmatique la rive droite donc en règle générale pas simplement pour l'économie créative mais même pour la mobilité on parle d'une certaine manière de la fragilité assister sur la mobilité comme vecteur de la prise de conscience métropolitaine ce n'est pas dire qu'aujourd'hui on se déplace très très bien du côté de à Bordeaux je dirais même plus que sur le grand territoire le modèle qu'on a enquêté était éventuellement le rail l'étoile l'étoile ferroviaire or on sait bien que c'est très difficile d'imaginer la création d'un RER de province du TER puisque les rails elles sont là mais il y a les transports nationaux internationaux il y a le fret donc pour rêver à mettre des TER qui soient réguliers et cadencés je dirais il y a effectivement de ce point de vue là beaucoup de problèmes je le rappelle les petits publics sont toujours des choses qui ne marchent jamais c'est pas pour autant qu'il faut avoir un point de vue critique bête par rapport à ça c'est logique il faut s'y atteler et il faut remercier des gens de ne pas désespérer effectivement de ces politiques là ce que se produisent des effets n'étaient pas ceux qui étaient visés au départ c'est ce que disent les sociologues effectivement ce n'est pas ce n'est pas qu'une question d'intention il n'y a pas que des méchants et juste une deuxième chose sur la question de la métropole bordelaise je pense qu'une certaine manière la métropole bordelaise se caractérise par des mouvements qui sont des mouvements métropoles que l'on peut rencontrer partout mais qui sont peut-être parfois plus doux à Bordeaux qu'ailleurs il y a un mouvement de gentrification par exemple il me semble moins brutal que dans bien des villes il existe mais il est moins brutal qu'il ne s'est déroulé dans d'autres villes il y a un mouvement qui est logique aussi d'accueil de l'immigration et quand cette population est mal accueillie ça crée effectivement ces fameux vétos ces territoires perdus mine de rien je sais qu'il y a toujours des problèmes si vous vous baladez dans les banlieues bordelaise vous n'êtes pas dans les banlieues de Strasbourg de Paris ou de Roubaix ou de Lille enfin je veux dire que ça n'a rien à voir il faut effectivement savoir et je pense par contre que là où on est peut-être plus en difficulté et c'est par rapport à ce concept de métropole de métropole campagne c'est qu'on a peut-être plus de territoires oubliés c'est à dire qu'on a effectivement des villes moyennes autour de Bordeaux qui vont particulièrement mal et dont on peut penser que l'assurance de la métropole bordelaise se porterait mieux pas forcément ne se pourrie pas de la mort de ces villes moyennes mais peut se nourrir complètement de leur revitalisation et que là il y a effectivement de vrais challenges moi je pense qu'il y a un penseur bordelais qui peut nous apporter des éléments d'affection très intéressants sur what's next qu'est-ce qui vient après c'est Jacques Ellul en fait et je pense que Jacques Ellul il nous dit des choses très importantes c'est celui qui avait dit des années 30 agir lequel vous pensez global des années 30 mais surtout ce qu'il nous dit de très important c'est que c'est le système technique la façon dont le système technique à base de pétrole ou de l'utilisation qui est en train d'envahir toute la planète c'est lui qui dicte la façon dont on vit on était tous sur écran toujours et parfois parfois lui c'est par le système de l'organisation du travail qu'on explique l'objet etc et moi ce que je vois dans toutes les grandes agglomérations du monde comme moi j'en suis arrivé à la conclusion que les métropoles ou les agglomérations sont comme les organismes vivants nous on est on vit on meurt les agglomérations restent le bâti la culture la gastronomie les idées la personnalité plutôt renforgnée plutôt intellectuelle donc nous on est comme les vivants de cellules à l'organisme qui est le plus important et ces organismes partout dans le monde sous le coup de la digitalisation sont en train de se transformer radicalement vraiment radicalement et un des problèmes qu'on a à Bordeaux comme ailleurs c'est qu'on a pensé nos systèmes de transport à l'aube du vieux modèle qui est par Brodel qui est remonté à Jules César et même sans doute avant donc un modèle qui va tous à la place centrale du marché à Myriadec etc. il y a eu un moment capital je pense dans l'histoire de Bordeaux c'est le jour où le gardien de l'histoire a fermé la seconde état parce que c'était la fin c'était comme le vivant symbole de la fin d'un moment où on devait tous aller à la seconde état pas seulement pour socialiser mais pour avoir accès à la culture etc. et maintenant c'est complètement différent on est avec Amazon on travaille en partie chez nous sur nos écrans etc. si on regarde les flux qui représentent la façon dont on vit les flux dans les 5 dernières années ont complètement changé donc en 5 ans si on regardait les flux dans toutes les agglomérations les flux restaient quand même très très radieux et là en 5 ans sous le coup de la digitalisation qui affecte la façon dont on travaille la façon dont on consomme la façon dont on se relie aux autres les flux sont devenus très très différents sont devenus beaucoup plus polycentriques c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir je reviens à la première question une question qui a été posée auparavant on est en dysfonctionnement complet sur la rocade et sur les tramways parce que maintenant le coeur de Bordeaux c'est plus les qu'un cons le boulevard urbain central de Bordeaux c'est le rocade ouest tout ce qui compte est articulé autour de la rocade ouest le campus l'aéroport les grandes zones industrielles les gens qui travaillent autour tout est soit juste à l'intérieur soit à l'extérieur ou assez loin donc arriver à tisser des liens de tram qui passent la rocade c'est pas pour les gens de Bordeaux au fin de compte c'est pas ça le sujet c'est ça le cas de ce marché c'est pour les emmener à l'université à l'école d'archi pour pouvoir faire comment il y a une seule correspondance et puisse peut-être aller à Mérignac là c'est organiser ce pas ce territoire terreur d'un parce que lorsqu'on dit terreur d'un on raisonne encore une concentrée c'est un nouveau territoire métropolitain qui est en train de se réorganiser et ça c'est le fruit de l'évolution très très rapide du système technique avec la digitalisation qui s'est passé ces 5 dernières années et partout dans le monde c'est comme ça j'ai beaucoup travaillé à Dissabéba qui est en mutation complète c'est un des pays l'utopie c'est un des pays les plus dynamiques au monde les chinois construits en quelques années des tramways au niveau des usines etc la ville presque tout le monde a un smartphone le pays tout le monde est presque tous un smartphone il y a une interdécence des classes moyennes et la ville c'est complètement restructuré on ne va plus au Dieu centre-ville qui est le Dieu centre-ville colonial-italien mais on bouge de couronne en couronne autour des ou autour des boulevers donc c'est ça qu'il faut bien à mon avis bien voir et la deuxième chose que je vois c'est que cette prise du système technique digitalisé s'accompagne par un grand besoin de nature et de quête de sens partout je vois des gens qui disent qu'est-ce que je fais je ne vais pas se marier devant un écran au bureau je rentre chez moi le soir en voiture je ne marche jamais je vais dans un univers hyper pelvé et le soir je regarde Netflix ma vie n'a aucun sens c'est complètement vidéo c'est vraiment intéressant pour moi c'est de marcher de passer du temps c'est le terrain sur la joue c'est des trucs minants je vois que c'est une prise de conscience globale dont les gens de Darwin qui sont qui sont pas aussi différents entre les autres finalement sont un peu les pigots quoi quelque chose comme ça mais il y a ça la digitisation et le besoin de dire qu'est-ce qu'on fait on est en train de tuer la planète marchons faisons de la bicyclette on peut être dans une misère dépolluée où on peut se couper de nos enfants et être avec des gens qu'on aime ça c'est un truc très fort merci alors nous sommes en France donc tout fini en chanson et par les paroles de l'élu donc monsieur je vais vous inviter à conclure et c'est rapidement parce que vous pouvez terminer maintenant on peut sans doute pas mettre quelques réflexions pour agir à ce qui a été dit tout à l'heure mais je crois remarque d'abord du point de vue des cycles de métropolitains je trouve qu'il y a un double mouvement l'attraction et la répulsion l'attraction parce qu'on a envie de métropole on a envie d'être ensemble et on craint d'être trop ensemble trop serré dans des espaces trop étroits bien bousculés les habitudes et le confort je pense qu'il y a de l'attraction et il y a de la répulsion d'ailleurs regarder les grands dispositifs d'aménagement dans les quartiers de Bordeaux ou d'ailleurs l'effet déclencheur ça y est le million d'habitats donc les grands projets d'aménagement la densité urbaine ça crée des craintes lorsque l'un de vie comme Grandinan et Galadov qui commencent à parler de restructurer l'urbanisme centralique tout de suite c'est ne faites pas GILCO ne faites pas les bassins à flots ne faites pas tout ça c'est surtout pas ce qu'on veut et donc il y a une envie de remplir et de dire au fond sur nos territoires 21 parts pour 25 000 habitants on est bien et on ne veut surtout pas de cette densité là donc il y a eu crainte ensuite la prochaine étape je ne sais pas ce que je sais c'est que les choses ne se décrètent pas et c'est là il faut être modeste dans un point de vue politique il faut créer les conditions de l'effervescence de la créativité et reprendre peut-être des modes de gouvernance de bâtir le contrat de ce que vous dites néanmoins moi je pense qu'il y aura à l'avenir un retour des territoires on ne va pas vers une uniformisation de l'ère métropolitaine il y aura un retour en force des territoires des identités territoriales et même ça peut paraître un peu surprenant un retour en force des commis voilà je le crois profondément parce que c'est là qu'on peut créer les conditions de l'effervescence et la métropole est forte pour entretenir un roman novateur pour jouer l'effet de levier sur les grands dispositifs mais elle est à l'échec sur la souplesse elle est à l'échec sur la créativité sur la finesse et c'est normal et c'est à nous élus municipaux de se saisir de cette fenêtre pour aussi être créé sur nos territoires des choses informelles créatives et on est sans doute à ce point de vue à complémentaire donc moi je prédile en force des directeurs et des communes ce qui est plutôt une bonne nouvelle bon applaudissements 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 des loyers municipales donc voilà je vais essayer de donner mais voilà nous sommes à bord d'eau on pourra en discuser la main alors merci à vous merci tous aux conseillers de l'ouvrage ceux qui sont à la figure nous aussi Aurélie pour continuer à être profond merci à vos discutants et puis merci à vous pour vos financières